Bonjour à tous et bienvenue au cours de physique. Malgré l'annulation de l'examen, on continue avec notre programme. Peut-être que ça pourrait être utile un jour pour un examen d'admission. Ça peut être intéressant de toute façon pour compléter les bagages que vous avez choisis en choisissant d'étudier la physique de la maturité professionnelle. On est en train d'étudier les ondes. Dans les dernières semaines, on a décrit les différents paramètres qui permettent de décrire une onde. Donc, on a vu, on a parlé de la longueur d'onde, de la distance entre deux sommets, on a parlé de la période, le temps pour parcourir une longueur d'onde, la fréquence, 1 divisé par la période, et la vitesse de propagation, à quelle vitesse, en fait, l'onde se propage. La semaine passée, on a parlé d'un cas spécifique, c'est-à-dire d'une corde vibrante. C'est vraiment le cas, par exemple, des cordes dans une guitare. Dans une corde vibrante, on peut déterminer la vitesse de propagation. La vitesse avec laquelle les ondes se propagent, c'est égale à la racine de la tension à laquelle les cordes sont tirées, divisé par la masse linière, c'est-à-dire la masse divisé par la longueur. Donc, quelque chose qui nous parle, au fait, de la densité, de la lourdeur des cordes. On continue, en fait, dans cette direction. On va regarder aujourd'hui, en fait, on va parler des cas spécifiques, des cas où on a une onde qui est confinée entre deux extrémités. Donc, vous voyez, si vous imaginez les ondes, pour exemple, créées par un bateau, en fait, elles continuent à se propager à l'infini. Donc, il y a un certain groupe d'ondes, en fait, qui ne sont pas confinées. Il y a d'autres ondes, en fait, par contre, qui sont confinées, comme, par exemple, les ondes d'une guitare sont confinées entre ici et la tête ici. Donc, il y a plusieurs phénomènes, en fait, qui concernent des ondes qui se propagent entre un départ et un arrivée qui restent toujours constantes. On parle d'ondes stationnaires. Donc, c'est-à-dire des ondes qui se propagent toujours dans les mêmes intervalles. Je vais reprendre la guitare tout à l'heure. On va regarder vite une vidéo ensemble, en fait, vous les voyez. Donc, en fait, on aurait fait ça en classe, en fait, on aurait pu regarder. Donc, vous voyez, là, en fait, ce monsieur a préparé, en fait, cette machine à vagues, en fait, avec vraiment des petits bâtons et des sourçons, en fait. Donc, vous voyez, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, en fait, il est touchant, en fait, il provoque une onde. Et vous voyez bien comment l'onde se propage, en fait, sur ce système qu'il a construit. Et c'est vraiment un exemple d'onde stationnaire. Dès que vous mettez en mouvement ce système, en fait, vous voyez, c'est que ça crée des vagues de sondes. Et l'onde, en fait, elle arrive d'un côté, elle se réfléchit et revient en arrière. Vous voyez, en fait. Non, il va aussi vous montrer. Donc, on a des phénomènes où l'onde se réfléchit et revient en arrière, elle repartit, etc. Donc, en fait, vous voyez bien, en fait, maintenant, on va juste un peu plus vite, en fait. Vous voyez bien quand il fait partir une onde, en fait, on voit bien avec cette machine qu'en fait, une vague, c'est un mouvement d'énergie, en fait, une propagation d'énergie, mais pas liée à un mouvement matériel. Vous voyez, les éléments du système restent chacun à sa place, en fait. Il ne se déplace pas. Il revient à la position. Mais il y a quelque chose qui passe et qui revient. Et donc, l'onde, en fait, s'étravement. Par contre, en fait, maintenant, il va montrer plusieurs cas. En fait, vous voyez l'onde, la vitesse avec laquelle l'onde se propage est toujours la même. Vous voyez, en fait, donc même si on fait des mouvements différents, ça ne fait pas changer la vitesse, en fait, de l'onde. Si on veut changer la vitesse, comme on a vu, en fait, pour changer la vitesse de propagation, il faut changer soit la tension, soit la densité. Et donc, en fait, ce qu'il fait, en fait, il va élever des bâtons, donc qui rendent plus légère la corde. Vous allez voir, en fait, que la vitesse de la partie avec les bonbons et son n'est pas la même. Regardez comme elle va plus vite, là où il n'y a pas les bonbons. Donc, on est en train d'étudier des ondes comme ça, des ondes stationnaires. OK? L'idée des ondes stationnaires, donc la propagation se propage, ensuite, elle se réfléchit sur une extrémité et elle revient en arrière. On peut imaginer de faire une expérience, en fait, comme vous voyez dans cette autre vidéo. Donc là, on simule, en fait, on lance, on fait partir, en fait. Vous voyez, c'est une corde, donc là aussi, c'est stationnaire. Donc, si vous voyez une onde, en fait, elle se propage. Elle réfléchit, ensuite, elle revient en arrière. Maintenant, si on lance une deuxième onde, en fait, vous voyez, en fait, il se crée des liés où il y a, elles se superposent, des liés où elles s'annulent, en fait. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe si on continue à lancer l'onde comme ça? En fait, on peut trouver qu'à l'intérieur de la région des confinements de l'onde, en fait, on peut trouver des régions un peu spéciales, des régions où, en fait, la corde ne se déplace pas, en fait, elle reste immobile, on les appelle les noeuds, et des régions où il y a des maximums. On les appelle, en fait, des ventes. On les appelle antinodes en anglais, des ventes en français. La longueur d'onde, c'est ce qui sépare, en fait, de vente. Donc, vous voyez ce qui se passe sur les sondes stationnaires. En fait, on peut avoir des nœuds, des liés, donc, qui ne sont pas en train de faire vraiment le minimum et des ventes. Alors, qu'est-ce que c'est encore à voir? Donc, pourquoi tout ça est intéressant, en fait? Donc, on parle des sondes stationnaires. Donc, vous voyez, en fait, on a parlé d'onde, on a vu qu'il y a plusieurs définitions. Là, on considère des sondes stationnaires. Lorsqu'on est ici, à l'aide d'un vibreur en corde élastique, on crée une onde incidente qui se propage le long de l'accord et qui se réfléchit à son extrémité. Cette onde réfléchit, se réfléchit à son tour sur l'autre extrémité et ainsi de suite. On a donc une permanence consistante d'ondes incidentes et d'ondes réfléchies. L'onde qu'on observe sur l'accord provient de l'interférence entre tous ces sondes. En général, le résultat est indiscutible, mais pour certaines fréquences d'excitation, il se crée la longue de l'accord des sondes stationnaires. On observe que certains points de la corde ne vibrent pas. On les appelle des nœuds. Ces points correspondent à des interférences destructives entre les sondes incidentes et les sondes réfléchies. D'autres, au contraire, vibrent avec une grande amplitude. Ce sont les ventres qui correspondent à l'interférence constructive. Donc, vous voyez ici, les nœuds et les ventres. Lorsqu'on fait vibrer une corde dont les extrémités sont fixes, comme par exemple dans la guitare, les deux extrémités correspondent à des nœuds parce qu'elles ne bougent pas, elles sont arrêtées. Tenez compte de cette condition, seules certaines ondes stationnaires peuvent coésister les langues de la corde. Les ondes stationnaires, on les appelle modes ou harmoniques. La première harmonique d'une corde, c'est, en fait, l'onde telle qu'elle crée seulement un ventre à l'intérieur de la zone de confinement, comme ici. Et donc, si elle crée seulement un ventre, ça veut dire que l'onde continuerait comme ça et donc qu'il y a un lien entre la longueur de confinement et la longueur d'onde. Et donc, en fait, on peut réécrire, on peut trouver que f égale à la vitesse divisé par deux celles. Si la deuxième harmonique est celle qui fait deux ventres les langues d'une corde, donc telle que la longueur de confinement corresponde à la longueur d'onde de cette corde. Et donc, si on utilise la formule de la vitesse, on trouve cette formule. en général, on peut trouver la loi des cordes vibrantes. Dans une corde vibrante, la fréquence énième de l'énième harmonique est donnée par f égale à n fois v divisé par deux celles, où elle est la longueur de la corde, et v est la vitesse de propagation des ondes. Donc, en fait, il y a un lien entre la fréquence d'une onde, la vitesse, dans ce cas-là, c'est la vitesse de propagation de l'onde dans la corde, comme on a calculé la semaine passée, et la longueur de confinement, où n ici, c'est le nombre d'harmoniques. Donc, vous voyez bien, faire attention, donc là, pour exemple, on a une guitare où les cordes ont une certaine distance, donc elle est définie, la vitesse est définie par la tension divisé par la masse linéaire, donc on a une vitesse de propagation qui est différente pour chaque corde dans le cas de ma guitare. Donc, on peut trouver la fréquence de la première harmonique, de la deuxième harmonique, de la troisième harmonique pour chaque corde. Par contre, comment on joue la guitare, en fait ? Quand vous tapez une corde, en fait, ici, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train de réduire la région du confinement. Donc, la corde à vide, en fait, elle a une certaine longueur. Si je tape ici, je modifie la longueur du confinement de l'onde. Et donc, je modifie la fréquence. qu'est-ce que je fais ? J'ai réduit la longueur de l'onde parce qu'ici, ça reste toujours un nœud et là où je bloque avec mon doigt pour jouer, c'est un autre nœud. Donc, la longueur du confinement est changée. C'est comme ça. C'est grâce à ça qu'on joue la guitare. On fait changer la longueur, en fait, de l'accord plus bronte. La vitesse, par contre, elle reste toujours la même par chaque corde, en fait, selon la masse linéaire et la tension. Disons, une fois accordée, ça reste la même pendant que vous jouez. Et donc, en fait, en changeant la longueur, vous faites changer la fréquence et donc le son. C'est vraiment la base de comment on peut jouer la musique. Donc là, je vous montre un petit exercice que je vous donnerai à faire, tout simple, en fait, juste pour ne pas perdre trop l'habitude. Mais en fait, c'est là, en fait, c'est un discours entre la fréquence et la longueur des cordes qui remonte vraiment à l'antiquité. Déjà, Pythagore avait créé un instrument que vous voyez ici, c'est les monocordes, où en fait, cet instrument avait un seul corde et il avait trouvé qu'il jouait une corde, en fait, il y avait un certain son avec un certain son, en fait, perçu par son oreille. Si on prenait la moitié, c'était le même son, mais décalé d'une octave. En fait, c'est comme ça qu'on a compris la base des notes, et en fait, toujours avec une seule corde, on pouvait trouver des rapports entre les différentes longueurs qui permettaient de créer des notes, de trouver des autres notes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à comprendre les différentes notes que notre oreille aperçoit et comment on les décrit en mathématiques. seulement plus tard, en fait, vers le 16e siècle, on a vraiment défini, en fait, les fréquences des notes. Pour exemple, il y a la définition des Arlino au 16e siècle où vraiment, il donne pour chaque note, en fait, une fréquence. C'est comme une convention. Mais en fait, tout ça peut être décrit vraiment au niveau mathématique. Donc, vous voyez, en fait, sur les pianos, ou aussi dans les pianos, vous savez, dans les pianos traditionnels, il y a un corde qui vibre, donc les mêmes discours que pour la guitare. Dans un piano, en fait, vous voyez ici, pour exemple, vous avez des notes, une octave, donc d'une note là au là suivant. On appelle chaque... Il y a plusieurs là sur un piano. Il y a plusieurs notes, même notes, donc pour exemple, plusieurs là. On les appelle avec au pied, en fait, un indice, en fait, qui montre, en fait, l'octave. La 3, en fait, pour historiquement, c'est à 440 hertz. Donc, vous les trouvez sur les pianos. Plus, en fait, là, vous avez une octave, mais après, il y a, en fait, une octave plus en bas des notes plus basses, plus graves. Vous retrouvez, en fait, les notes, en fait, de l'octave successive, mais avec la fréquence divisée par deux. Donc, il y a un lien, en fait, c'est vraiment l'exercice de Pythagore. vous divisez la fréquence par deux. Vous trouvez la même note, mais plus basse, ou bien de l'autre direction. En fait, vous multipliez fois deux la fréquence et vous trouvez la même note, mais plus aiguë. Et donc, la 3, la 2, l'octave 2, l'octave 3, la 4, la 5, la 6, cela vous permet d'espacier, en fait, de vous déplacer sur un piano. Donc, vous voyez, la même note d'une octave plus basse, il faut diviser par deux la fréquence. la même note d'une octave plus haute, il faut multiplier fois deux la fréquence. Et comme ça, vous voyez toutes les notes d'un piano, en fait, où plusieurs octaves sont présentes, mais on sait quel est le lien. Donc, si on connaît la gamme, pour exemple, des Zerlino des fréquences, ici, on peut construire toutes les autres fréquences en divisant par deux et en multipliant par deux. Les pianos, vous voyez, il va de la note la moins un, parce que là, c'est la zéro, la moins un, jusqu'à dos, donc là, c'est là, ici, c'est dos deux, ici, c'est dos trois, dos quatre, dos cinq et dos six. OK? Donc, c'est comme ça qu'on a construit les notes, c'est comme ça dans les pianos, en fait, où on tire différemment pour jouer exactement ces notes-là. En fait, là, vous voyez, en fait, la gamme des notes d'un piano et la gamme des autres instruments. Les pianos, normalement, ont vraiment une extension très grande des notes qu'il peut couvrir, qu'il peut reproduire. D'autres instruments n'ont pas une gamme aussi autendue. Donc là, vous voyez, pour comparaison, c'est sympa, en fait, à savoir. C'est vraiment pour la connaissance. Et en fait, il y a aussi des curiosités quant à la note « là ». Donc, vous voyez, à la base, en « là », c'est comme ça. Non, ma guitare n'est pas contre-accordée. Donc, en « là », en fait, on a dit dans « zirlinos », ça correspond à 440 Hz. Notre oreille l'aperçoit à cette fréquence-là. Moi, les gens qui ont une oreille absolue, donc moi pas. Je ne sais pas si vous savez l'oreille absolue. Et c'est la note, en fait, vous la voyez ici sur le pentagramme, vous la voyez, en fait, c'est celle qu'on joue avec les diapasons. Normalement, quand on accorde un instrument, on donne un « là », et à partir de « là », on accorde tous les autres. Mais, en fait, c'est une convention, en fait. On a établi, il y a eu aussi plusieurs conventions différentes, en fait. Actuellement, on reste autour de 440, et c'est vraiment la note qu'on a choisie pour s'accorder. Mais, ce n'est pas toujours été le cas. Donc, déjà, dans certains types de musique, baroque, etc., les « là », il y a une autre fréquence, en fait. Donc, c'est vraiment une longue histoire. Une fois, j'ai lu un essai, en fait, sur ça, c'est vraiment une histoire passionnante sur comment cette note-là est aperçue, en fait, et comment on peut faire une convention à partir de là pour permettre à tous les musiciens de se mettre d'accord. En tout cas, donc, c'est 440, mais il y a des directeurs d'orchestre qui peuvent demander d'accorder à des valeurs un peu à côté des 440. Donc, c'est aussi à la discrétion du directeur d'orchestre, vraiment, dans la partie vraiment ultra fine, en fait, de ce discours. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de la musique et ça permet de faire un lien entre la musique, l'art, la science, les mathématiques et la physique. Donc, c'est vraiment, en fait, la musique, c'est ultra intéressant comme sujet. Et faites-moi savoir si quelqu'un de vous a l'oreille absolue, c'est intéressant. Et donc, alors là, on va voir, en fait, deux petits exercices. Donc, je les fais, en fait. Donc, et après, je vous donne, en fait, l'exercice, comme ça, vous les voyez. Donc, il y a l'exercice, donc, quatre, en fait, que je laisse pour vous. Et après, il y a l'exercice sept. Une guitare possède six cordes de longueur vibrante 65 cm depuis les sillets des chevalets. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. là. Donc, Donc, une guitare possède six cordes de longueur vibrante 65 cm depuis les sillets des chevalets. Jusqu'à ou s'il y ait des têtes. J'essaie de mettre à feu. La plus grande corde donne, dans son mode fondamental, la note Mi. La guitare possède aussi sur la manche des barrettes qui permet aux musiciens de donner à la corde la longueur volue pour jouer d'autres notes. On a dit que c'est ça, en fait. À la base, comment on arrive à faire des notes différentes. on va voir comme ça on parle. Trouver la distance delta L séparant les deux premières barrettes qui permettent de jouer les notes fa et fa dièse. Si vous voyez ici, Tannone joue en fait la guitare. Les fa, c'est une note qui ressemble à ça. Donc je suis en train de jouer sur plusieurs cordes afin de faire un accord. Donc pas une seule note, mais un accord de plusieurs notes. Ce qui donne fa. Si je veux jouer en fa dièse, en fait, c'est quelque chose comme ça. Donc je dois les décaler de cet espace-là. En fait, vous voyez sur les sillets ici, il y a plein de barrettes différentes. Comment calculer cette distance, en fait, afin de pouvoir jouer en fa et en fa dièse? On vous dit, en fait, maintenant j'arrête un moment.